Bonjour, moi c'est Cynthia Bleau, propriétaire des Confidences littéraires, petite entreprise lanaudoise qui existe depuis un peu plus d'un an, mais qui doit passer à un deuxième niveau. À ce propos, je vais avoir besoin de vous pour deux choses. La première, c'est l'ouverture du Café-Librairie qui s'installera dans le centre-ville de Joliette, dans la Nadière. Autrement, la deuxième partie, c'est que les confidences littéraires se transformeront en balado pour le plaisir de vos oreilles. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir à un Café-Librairie? Dans le fond, c'est parce que j'ai enseigné pendant plus de dix ans au cégep en littérature et que j'ai aussi travaillé en librairie. Depuis trois ans, je suis écrivaine à temps plein. D'où me vient cette idée? Ce projet-là, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça sortit? En fait, c'est depuis que je suis toute petite que ça vit en moi. J'ai envie de donner la place à la littérature québécoise parce qu'on ne se mentira pas. Notre littérature se retrouve un peu noyée dans toute la littérature francophone et les traductions quand on se déplace, quand on va en librairie, quand on va un peu partout. Donc, on est un peu perdu là-dedans. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux vous prouver que la littérature québécoise est riche, variée et vraiment de qualité. La deuxième raison, c'est aussi que, de mon côté, en tant qu'auteur, j'ai frappé plusieurs murs, en fait, après avoir publié mes trois romans. J'ai décidé de passer par l'auto-édition. La principale différence avec les maisons d'édition traditionnelles, c'est que c'est très difficile de se retrouver en librairie dans les écoles ou en bibliothèque. C'est faisable, mais ça prend, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même méthode parce qu'on n'a pas de diffuseurs, on n'a pas de distributeurs. C'est pour ça que ma librairie, c'est ce que j'appelle un projet collectif dans lequel je veux vraiment donner une place envieuse aux auteurs indépendants qui souhaitent faire pour leur place dans le milieu. Pour moi, c'est ce qui va faire toute la différence parce qu'il faut s'ouvrir aux changements. La littérature, la publication change. J'ai déjà plus de 75 auteurs qui sont impliqués dans le processus et honnêtement, je pense que c'est juste le début de cette histoire-là. Est-ce que ça vous dirait de venir vous installer dans ma librairie pour discuter, prendre un café, un thé, une petite tisane, une viennoiserie, une petite gâterie, de venir assister à un lancement, à un spectacle de chansons, une exposition d'œuvres d'art, une conférence. Ça va être la place à Joliette pour découvrir la culture, la littérature québécoise parce que pour moi, je l'ai tatouée sur le cœur et c'est super important pour moi. Donc, je vous remercie de m'accompagner là-dedans et de me soutenir pour participer à la création d'un lieu pour la littérature québécoise, autant dans vos oreilles, sur vos papilles, que dans vos yeux et dans votre cœur. Merci.